La montée en puissance des FADC, est-ce un cri d'eau ou du concret ? L'histoire nous renseigne que le 26 février 1835 s'était tenue à Berlin à une conférence par 14 pays européens et les Etats-Unis d'Amérique dont l'objectif était de régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique. Depuis lors, les puissances coloniales ont gardé leur même mise sur notre pays, la RDC. De quel moment je pense que le moment est arrivé où nous devons briser cette même mise pour recouvrir notre véritable indépendance qui sera perçue comme une seconde indépendance qui va réellement libérer notre pays en recouvrant le sens véritable des mots utilisés par Frank Fano qui, en parlant de l'Afrique, il parlait à l'Afrique, je vais dire, comme un revolver dont la gâchette s'est trouvée en RDC. C'est en usant cette gâchette que l'Afrique tout entier pourra se libérer. L'intellectuel congolais a été appelé ici à être immature et responsable pour trouver les pistes et les solutions pour libérer le pays à longtemps meurtri. C'est très important qu'on y aille dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, je suis Blaise Moukengé. Je vous rapporte que c'est live à partir de ce numéro enregistré à partir de Kinshasa. Je vous habite à venir en live, c'est pourquoi je vous donnez live. De toutes les façons, nous allons entrer dans la thématique après cette séquence. Le chef de la major générale, Dreyfard Pessy, a visité ce vendredi 18 août 2023 près de 7000 récrits en dernière phase des formations en centre de l'Assemblée Suprême. Chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a à cette occasion pris part à un exercice de manœuvre exécuté par ses recrues. Contacte avant ! Contacte à la tête ! Comme je disais au début de l'émission, le montant de puissance ne doit pas se mettre un credo, mais il doit être une réalité. Maintenant, comment faire avec le montant de puissance des forces armées par la démonstration avec différentes descentes du général Chico Tchintangwe dans plusieurs états-majors où nos forces, où nos troupes sont en train d'être formées pour assurer la montant de puissance en termes d'hommes, des troupes ? Compré un peu, la RDC est comme une belle femme, une très jolie femme. Une très jolie femme, en tout cas pour choisir un mari, elle prend tout son temps pour s'assurer que le mari qu'elle va prendre, en tout cas va prendre soin d'elle de manière complète. C'est comme des zones qui suivent de personnes qui vont loin, avec des crues sur la tête. Il faut s'assurer que la personne que je suis, la coche qu'elle porte sur la tête a de l'eau parce que quand j'aurai soif, il n'y aura à boire. C'est un peu pour faire cette longue marche-là qu'on doit savoir bien faire le choix. Le changement de paradigme avec sagesse, prudence est très important. Cet temps-ci, c'est le temps de réorganiser une survie de sécurité, équiper convenablement nos forces armées et surtout assurer une très bonne formation. À la suite de celle-ci, nous pourrons avoir des troupes bien organisées et loyales à la République. Autre chose aussi, il faudrait procéder à accélérer avec les processus d'exfiltration ou enlever l'infiltration. Aussi, dénicher à tous les traîtres au sein de l'armée congolaise ou des appareils sécuritaires. Si l'ADC est une belle femme, elle peut se laisser courtiser par les Américains, les Français et les autres, mais peut mettre son cœur ailleurs. Ça, la réalité dans la vie, c'est la meilleure stratégie appliquée pendant ce temps que traverse notre pays. Dans la vie, il faut souvent éviter d'avoir beaucoup d'ennemis. Il faut plus tard avoir beaucoup d'amis. Plusieurs ennemis sont ceux qui feront votre malheur demain si vous n'êtes pas prudent. L'Occident n'est pas un meilleur ami pour le moment. L'Occident n'est pas un bon partenaire pour le moment. Mais une guerre ouverte, une guerre avec les contre-eux, pourra être fatale pour nous plus tard. C'est à nous de choisir comment nous sortir du jeu. La montagne pour le temps de notre armée est insurée par tous ces centres d'information différents et à peu près à travers le pays. Vous avez eu le premier contingent qui a eu lieu au niveau des quittones que tout le monde a vu, que les chefs d'État flèrent que ceux qui ont visités il y a très peu. Le deuxième, c'est la série des visites qu'effectue le général Christian Chouéoué, chef d'état-major général de l'armée congolaise. Commencé par les centres d'information de Kabina, l'a eu à 12500. Le lieutenant général Chouéoué-Songé-Sakrishon effectue depuis ce mercredi 16 août 2023 une mission d'inspection et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de près de 12 000 recrues au centre d'instruction de Kabina dans la province du Holomami. Près de 7000 recrues en dernière phase de formation au centre d'instruction des murs à Likasi dans le cadre de la poursuite de sa mission d'inspection et d'évaluation du niveau d'avancement de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême, chef de l'État, Félix Tisekedi. Il a à cette occasion pris part à un exercice de manœuvre exécuté par ses recrues. Les FADC sont les seules forces sur lesquelles nous pouvons compter. Nous pouvons compter qu'elles sont nous-mêmes. Pas aucune force venue d'ailleurs nous appuiera comme armée. Alors, en nous organisant comme ça, avec ce que nous voyons comme démonstration, cela nous permettra aussi d'avoir davantage sur terrain pour récupérer batterie de toignons sur conquis, jadis, dans le passé. Alors là maintenant, nous assurerons cette montée en puissance qui sera effective. Voilà les amis, c'était une autre rubrique que je voulais partager avec vous sur la montée en puissance des FADC qui est effective, qui n'est pas un credo mais une réalité. Donc les FADC sont en train de monter en puissance. Très bientôt, nous serons capables d'assurer à toutes nos frontières, de les sécuriser complètement et de foutre dehors toute une mine d'où qu'ils viennent. Les amis, à une très prochaine occasion. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...